Alors, 2 janvier 2015, Thierry vient d'aller magasiner pour son appartement et tout ça. Alors, beaucoup de dollar à mort, est-ce que j'ai compris? Ouais, on est pas allés à la pharmacie parce que c'est fermé, là, mais combien, Bob? 73$ de dollar à mort? 73$ de dollar à mort. 73$. Ah, ben, je pense que le plus gros est acheté, là, mais on doit pas plier à la pharmacie, ça, c'est fermé. Fait que, l'autre fois, c'est en bas. C'est bon. Ah, 4 janvier 2015, la dernière journée, c'est un dimanche, dernière journée de vacances, si on veut. Mais quelle journée. Ce matin, très tôt, mon père a appelé, me demandant d'aller le reconduire à l'hôpital. Je pensais, hôpital du genre urgence, tout ça. Il pense qu'il y a juste une grosse bronchite, mais on est resté toute la matinée à l'hôpital sans voir le médecin. En fait, la météo est pas belle. Les ambulances amenaient des gens qui ont tombé, toutes sortes de personnes. Donc, finalement, on a rebroussé chemin. Mon père devrait aller au CLSC demain. Moi aussi, je suis malade un peu. Je m'en remets tranquillement. Thierry est en plein dedans. Puis, Marianne, elle aussi, elle fait 3-4 jours qu'elle dort. Donc, on n'est pas tellement prêts pour recommencer l'école. Alors, on est le 10 janvier. Je vais faire un bref update de santé de mon père. Alors, dans le temps des fêtes, Étienne était malade. Il toussait fort. Et puis, mon père a été contaminé. La première phase de mon père, c'est qu'il toussait à s'arracher les poumons, qu'on pourrait dire. Et puis, on était même jusqu'à aller à l'urgence à Artabasca, dans laquelle on n'a pas résisté. C'est-à-dire qu'on est arrivé là le matin à 8 heures, par une journée de pluie. Et il ne faisait pas beau. Et à midi, on n'avait pas encore passé. Puis, des ambulances, ça venait des gens qui avaient tombé. Donc, on a quitté. Finalement, mon père a réussi à aller au CLSC de Fortierville. Et puis, au final, il s'est fait donner une pompe et des antibiotiques. Et puis là, il a réussi à calmer sa toux. Mais le phénomène, c'est que là, il ne dormait pas. Il ne dormait pas parce que la toux, la tousser l'empêchait de dormir. Mais bon, bref, on a découvert que la pompe aussi, c'était comme s'il prenait du café. Et puis donc, depuis plus qu'une semaine, il ne dormait que quelques heures par jour. Donc, il était épuisé. Aujourd'hui, on est allé à Fortierville ensemble. On est dimanche. Et puis, donc, il a revu le médecin. Et puis, la petite nouveauté, c'est que le cœur ne bat pas régulier. Donc, il a arrêté la pompe. Le médecin va prescrire des somnifères. Et puis, examen cardiaque sous peu. C'est le cardiologue qui va appeler. Donc, c'est l'update de santé. Alors, nous sommes le 11 janvier 2015. Et il reste exactement une semaine avant le départ de Thierry. Nous sommes dimanche prochain. On va faire les bagages pour s'en aller à Montréal. Pou, de ses propres mots, n'a aucun sentiment. Aucune... Non. Je ne suis pas d'accord. En tout cas, il dit, en ses propres mots, je ne sens rien. Bon, c'est à voir. Donc, on est le vendredi 16 janvier 2015. Et l'horaire de Pou vient de sortir. Alors, disponible sur Omnivox. Alors, notre première surprise, c'est que le lundi 19 janvier, Eh bien, Thierry, il n'y a aucun cours. Et puis, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il n'y a aucune semaine pareille. Donc, mardi, le 20 et le 21, Thierry, des cours en après-midi. Le jeudi, en avant-midi seulement. Le vendredi, 23, juste en après-midi. Et si on regarde la semaine d'après, Eh bien, c'est à ça que ressembleront ces horaires. Donc, il n'y a aucune semaine pareille. À l'occasion, le lundi est libre. Ici, le vendredi, il le sera aussi. Alors, c'est à suivre. Dimanche, on déménage Thierry à Montréal. Alors, 17 janvier. Demain, c'est le départ pour Montréal. Et là, c'est l'opération Cooking. Et puis, alors, il y a une planification assez serrée. Et puis, on devrait s'en sortir pas mal. Hang in there, mother! Alors, 18 janvier, petit matin. Le déménagement approche. On en a pour la journée. Et, les émotions sont cool. Les émotions sont cool. Bon, on vient juste d'arriver. Les vrais affaires commencent. Bienvenue dans mon bachelorette. Donc, father. Yeah. Hanging in there? Yeah. Je travaille à terre. C'est pas facile. Je suis en train de me monter mon meuble de micro-ondes. Et d'après moi, il va être trop gros. On va falloir que tu le mettes sur le top. D'après moi. Bon, ça se peut. Ouais. Oui, aussi, à la date. So, I got a TV. Je suis quand même désolée d'un bain. C'est pas pire. Hum, du vent. Par moi. Mother! Ouais! What's up? Hum, tu vas venir ici m'aider. OK. Ma salle de bain. Avec tous mes produits qui ont coulé. Ça, c'est moi. Hum. Quatre pouces, parce que j'ai remarqué qu'il y avait des petites mouches. Ça fait qu'avant que tu t'installes, on va les essuyer. Ah! Ah! Fait que là, j'ai essuyer ça, que je suis assez grande, parce que j'avais le pied là-dessus. Hum, hum. Ça fait que tu les essuies. J'arrive. Bye bye. J'ai l'impression. Alors, toujours le 18, il est 3h15. Je viens de terminer l'assemblage du lit. Attends un peu, Pou. Pou vient d'échapper, c'est Oasis. Le meuble du micro-ondes est monté. S'il y a un gros tournement de terre, le meuble ne survit pas. Puis là, je suis vraiment dû pour mon break. Donc, l'installation est finie. Le frigidaire est plein. Les réserves sont faites. Puis Pou est prêt. Puis, tes impressions? Ah, ça va être une belle nuit de sommeil, je pense. OK. Alors, demain, tu n'as pas de cours? Non, demain, je n'ai pas de cours. Je vais pratiquer mes trajets. Oui. Puis, en théorie, je vais sûrement peut-être encore ranger des petites affaires ici. Je pense que j'ai le temps à soir. OK. Sinon, j'ai parlé à Wattie, puis sûrement qu'on va se voir cette semaine. Non. Ça fait que le premier cours, mardi après-midi. Hein? Le premier cours, mardi après-midi. Yeah. Keep it up! T'as un beau plafond. J'ai dit ça vibre à chaque fois que je le branche. Oui, j'ai compris. Le boue! You're cooking! Oh! Oh, palaye! Of course! Of course! Bon, alors, dis-nous tout! Ah, ben... Where to start? Ben, un matin, j'ai pris le transport au complet tout seul. Ouais. Puis, ce qui est arrivé, ben, là, à un moment donné, j'ai eu un problème en sortant du métro. Quand je suis débarqué sur la station, il y avait genre une sortie, une à droite, une à gauche. OK. Et là, je prends celle de gauche. Parce que celle de gauche, ça m'amenait à la bonne sortie où mon bus m'attendait, tandis que l'autre, ça m'amenait de l'autre bord d'une rue complètement. OK. Fait que là, je suis arrivé de l'autre bord, puis là, je cherche le coin de rue. Puis là, je suis le même, moi, j'ai pas dit, c'est bon, ça. Puis, finalement, je demande à quelqu'un si c'est la direction pour la station, puis je la vois à l'autre bord quand elle me pointe, puis je vois le bus qui est déjà parqué. Fait que là, j'ai pris qu'un sprint. Ouais. J'ai été chanceux parce que le gars, le chauffeur, il est en train de laver ses windshields. OK. J'ai pas manqué ma shot. Fait que là, c'est ça, j'ai eu mon premier cours. Ouais. On est... En théorie, on était 16 d'inscrits, mais il y en avait juste 11. OK. Fait que ça se peut qu'on ait juste ce chiffre-là. Ouais. On sait pas. Puis je pense officiellement que je suis le plus jeune. OK. Ah oui. De gros, en plus. Ah oui. Non, il y a une fille qui, elle, a fini son cégep, puis qui l'a embarqué là-dedans. Fait que ça doit la mettre un an ou deux plus vieux que moi. Il y a une autre fille, elle, qui est en mi-vingtaine. Mais le reste, ils sont tous genre 30-40. OK. Ah! Tu vois, je lui ai parlé avec un gars, puis tu vois, je lui ai dit en même temps, le prof, il a décidé de tout nous faire, genre, une courte présentation, genre. Ouais. Fait que, il y a du monde qui se sont levés. Ça a donné des assez drôles d'affaires, je peux-tu te dire, que là, je suis pas les plus grandes connaissances. Ah non? Ah non, il y a un des gars, là, il y a 46 ans. Ouais. Puis, il dit qu'il était cadreur, directeur de photos pour une série télé en France. OK. Puis, ce qu'il m'a expliqué durant une pause, parce que j'ai jasé avec, puis il est super fin, c'est que, ce qu'il m'a dit, c'est ça, il a dit que là-bas, il avait, il a genre, il a fait ses preuves, mais qu'il cite, il faut qu'il recommence à zéro. OK. Qui a vraiment pas de chance, fait que, c'est pour ça qu'il est en formation, finalement. Mais, comme je dis, il connaît vraiment bien ses affaires, puis j'y ai parlé un peu, tu sais, puis il m'a quand même sorti des théories intéressantes. J'ai trouvé ça cool, puis c'est ça, bien, mettons, il m'expliquait, genre, parce que je lui ai dit à un moment donné que moi, mon rêve, ce serait genre être réalisateur. Ouais. Et lui, ce qu'il m'a dit, c'est que le réalisateur, c'est celui qui a le plus de motivation de partager sa vision de l'histoire. OK. En disant que n'importe qui peut l'être, au final. OK. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, puis qui sait bien l'expliquer. Puis là, il m'a parlé d'une théorie, puis là, j'avais trouvé ça bien drôle, sa comparaison. C'est qu'il me disait qu'il y a des réalisateurs qui ont du savoir-faire, puis d'autres qui ont du faire savoir. Ah. Et qui disait que le savoir-faire, c'est le gars qui sait comment, justement, mais qui n'a pas les moyens, puis que le faire savoir, c'est le gars qui a tout pour le faire, mais qui ne sait pas. OK. Donc là, ce qu'il m'avait donné comme comparaison, c'est comme s'il disait, mettons, une petite monde cheap, là, puis il disait, il disait, un réalisateur qui a du savoir-faire va savoir ta lavande à 10 000 piastres, tandis qu'un gars qui a du faire savoir va avoir une montre en or, puis il ne sera pas capable de te lavande. OK. Donc, il disait qu'il y a une grosse différence, puis que toute la, justement, toute la différence est là, justement, mais comme je t'ai dit, le gars, il était super fin, puis j'ai jasé avec, puis il est bien cool. Puis sinon, bien, j'ai jasé avec quelques autres personnes, puis tu vois, il y en a un que lui, il y a 40 ans, puis ça faisait 10 ans qu'il était animateur pour une émission de télé en Algérie. Donc, il sait quand même ses affaires un peu, tu sais, mais... Bien oui. C'est ça, il y a quelques personnes qui ont déjà de l'expérience ou déjà des formations, comme il y en a une, là, celle qui est dans le bivin interne, elle, elle vient de finir son bac en biologie qu'elle a expliqué. Bon, tout. Puis qui est en cours de cinéma parce qu'elle veut faire de la scénarisation de documentaires scientifiques. OK. Donc là, ses connaissances scientifiques, là, on va chercher ses connaissances de cinéma. Mais sinon, en tout cas, là, pour en venir au cours, finalement, là, c'était la gestion de production télévisuelle cinématographique. Fait que là, c'est vraiment tout ce qui est gestion. Puis il a posé quelques questions, puis il nous a fait faire quelques exercices, mais en gros, c'était vraiment surtout du théorique. Oui. Puis à un moment donné, il s'est mis à embarquer dans quelque chose, puis là, j'ai commencé à me perdre tranquillement, là. Parce que là, il s'est mis à parler de toutes les associations d'artistes et d'artisans au Québec, puis comment qu'ils collaborent l'un et l'autre. Puis, tu sais, c'est vraiment toutes les démarches, finalement, tu sais, pour faire un film. Mais là, c'est vraiment les grosses, tu sais. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu l'habitude de me voir avec quelqu'un, puis j'ai dit « veux-tu être dans mon film? » Oui. Ah oui. Bon, ben, go. Mais là, c'est genre, ah, c'est vraiment la grosse affaire, là. Puis, tu vois, il disait que quelqu'un qui se spécialise en gestion va finir régisseur. Il disait que régisseur, c'est la job où là, tu t'occupes de la sécurité, des lieux de tournage, de l'hygiène, de la bouffe, les enfants d'en même. Oui. Puis, il dit que c'est un cours qui m'aide un peu plus vers ça, mettons. Mais il a expliqué un peu les jobs dans le cinéma, puis tu vois, j'ai essayé, genre, d'être plus présent dans la classe. Puis, tu vois, en même temps, je veux dire, tout le monde parle, tout le monde dit ce qu'ils ont à dire. Puis, c'est vraiment plus des petits débats, genre, fait que je t'ai dit que le monde connecte assez vite, c'est bien le fun. Ben oui. Puis, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est ça, là, ben là, à un moment donné, il commence, il décide de faire un test. Drette, quand il commence un cours, il dit, est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi un dépouillement de scénario? Moi, j'avais jamais entendu ce terme-là. Ben oui. Mais j'ai levé l'armée pareil. J'ai pris un guess, puis j'ai réussi. Ah oui? Oui. C'est-tu la lecture? Oui, c'est comme on faisait dans « C'est avec le bienheureux », là, trouver la scène, là, ça va être quel acteur, quel lieu, avec quels accessoires. C'est ça, le dépouillement, c'est vraiment regarder ton scénario, puis voir c'est quoi que t'as besoin, finalement. Ah! Puis, lui, ce qu'il a expliqué, c'est qu'il y a eu des autres qui ont vraiment un logiciel sur les ordinateurs pour faire ça. Ah oui? Puis que c'est vraiment un peu ce qu'on faisait, mais tu sais, auto-préparé, genre. Oui. Ça fait que c'est plus efficace. Puis quand je suis arrivé, c'est sûr, dans le fond, dans le local, il y a à peu près, c'est rien que du Mac. C'est pas juste les studios, là, c'est vraiment chaque classe a ses Mac, puis chaque élève a le sien. Ah oui? Puis, c'est ça, fait que la plupart du cours, c'est ça, lui, il avait ses feuilles en avant, puis il expliquait ses affaires, mais nous autres, on les regardait par Internet sur Omnibox. Ça fait que ça allait quand même pas pire, puis quand je suis arrivé et que j'ai ouvert l'ordi, j'étais déjà sur Final Cut Pro. OK. Puis, c'est vraiment, j'ai reconnu un peu comment ça marche, comme sur tous les logiciels, le moniteur, les ministères, les bibliothèques, là. Hum hum. Bien, sinon, j'ai regardé, il y a un genre la barre d'outils en dessous, là. Oui. Puis, il s'y bolle. Fait que là, t'as Pro Photoshop, t'as Pro Effect, Pro Sound. Puis là, ils ont même Adobe aussi, fait que là, t'as Adobe Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Sound. Ils ont tout. Bien oui. Sur chaque ordi. Fait que, je suis en business. Fait que là, ta motivation sur 1 à 10, c'est de combien? Je te dirais qu'elle est à... C'est une bonne question. Bien, pour ce cours-là, je te dirais que j'étais à peu près à 8 sur 10. Oui, oui, oui. Parce que, comme je t'ai dit, lui, il a expliqué que ce serait beaucoup de théorique. Puis, on a déjà un examen dans 5 périodes. La problème, c'est que, durant les sessions, j'ai 5 cours différents. Oui. Puis, chaque cours se fait une semaine à la fois. Fait que là... Fait que ce qu'ils ont dit, finalement, c'est que, c'est ça, j'ai parlé au prof après la période, brièvement. Puis, je lui ai demandé, puis c'est ça, il a dit. Il a dit qu'en théorie, c'était un cours par semaine, pendant 15 semaines ou quelque chose de même. Oui. Puis, c'est ça, il va y avoir quelques examens. Mais là, comme tu vois, les devoirs qu'ils nous ont donnés, c'est parce que là, mettons, à la fin de la période, après qu'on ait fait toute la théorique, il nous a demandé... Il a dit... Je ne sais pas trop où c'est qu'il veut s'en aller avec ça, je ne suis vraiment pas sûr. Mais il a dit qu'il voulait qu'on invente une courte histoire qui pouvait se passer dans la classe, puis qui durerait peut-être une minute trente à deux minutes gros top. OK. Puis, on ne l'a pas écrit. Il faisait juste faire le tour, puis là, il fallait qu'on trouve une histoire comme ça. Fait que là, il y a du monde qui se sont mis à sortir des histoires pas pires. Je n'ai sorti une, moi, en tout cas, là. Non, ça a bien été. Mais là, ce qu'il a demandé, c'est que les idées qu'on a, d'ici la semaine prochaine, c'est de les retravailler, les développer, pour arriver à quelque chose de plus concret. Oui. Puis, ce que ça a l'air de donner, mais je ne suis vraiment pas sûr, je n'ai pas tout bien compris. Mais ce qu'il a dit, c'est qu'en théorie, à la fin, ils vont choisir un scénario ou quelque chose. Parce que je pense qu'on se place en équipe de deux ou trois, je pense, au final, puis on choisit une histoire. L'histoire qui a le plus de sens. Oui. Puis, avec la classe, on fait notre scène dans la classe. Puis, tu vois, en même temps, je veux dire, mon local, c'est le 401, puis c'est le même local pour toutes mes cours. OK. Même si ce n'est pas le même prof. C'est le même local. Oui. C'est le même local. Fait que ce ne sera pas trop compliqué. Puis, sinon, là, il y a une autre affaire, hein, ouais. C'est parce que je voulais savoir, puis ils m'ont informé tout de suite, genre, sous ça, il y a des casiers. Puis, les élèves, ils ont des casiers à signer. Puis, je suis allé voir la secrétaire, puis elle m'a donné un numéro. Je ne m'en souviens pas. Puis, ce qui est arrivé, finalement, c'est que là, ils m'ont dit qu'éventuellement, je m'en ferais à signer un, de toute façon, qu'ils me le montreraient. Fait que là, tout ce qu'il me faudrait, c'est un cadenas, parce que je veux dire, moi, j'arrive dans les cours, puis je suis en bas, là. Je voudrais juste pouvoir me changer, tu sais. Oui, oui. J'ai déjà m'essuyer dans mon sac, mais là, je ne voulais pas me changer à la classe. Fait que sinon, il y a ça, puis sinon... L'as-tu mis sur ta liste? Quoi, ça? Ton cadenas. Ah, ouais. Oui, bien, c'est parce que je me disais que je pourrais en trouver un quelque part pour pas cher, puis me l'acheter plutôt que de revenir chez nous avant ça, donc, tu sais. Oui, puis c'est sûr que tu as des places en vente à Montréal pour trouver ça, là. Oui, bien, en tout cas, je vais checker. Il s'en vend-tu au Delo ou des cadenas? Oui, mais sans ça, si tu n'achètes un du Delo, tu es peut-être mieux d'en prendre un à clé. Oui, OK, bien, je vais checker ça. C'est parce que si c'est dans le futur que tu mets des choses importantes, là, si c'est du matériel ou tout ça, là, tu as intérêt à avoir un cadenas solide. Oui, c'est solide, oui. Mais en tout cas... C'est à Montréal, là, t'es pas... En tout cas, je suis encore en intégration techniquement, là. Oui, oui. Regarde, comme je l'ai expliqué à un mois d'un, je pense, hier. Mais c'est parce que... C'est sûr, quand je suis allé voir Monti, c'est parce que là, après ça, le cours, là, moi, ce que je voulais, c'est aller acheter ma carte opus. Oui. Puis, ce qui est... c'est ça. Fait que ce qui est arrivé, finalement, c'est ça. Ma théorie, c'est parce qu'il faut que j'aille dans une situation qui est au sens contraire de moi, il faut que j'aille pour en revenir chez nous. Oui. J'y vais. Puis là, je m'en vais... Parce que là, finalement, c'est ça. Il me fallait une preuve que je suis étudiant pour avoir la carte étudiante. Oui. Mais quand je suis allé à l'institut, ils m'ont dit que ma carte étudiante s'est prête ce matin, quand j'irais. Puis ils ont vu le même secrétaire. J'ai tourné, ils ont parlé à mon secrétaire, puis il a dit la semaine prochaine, je lui ai dit, il y a eu 20 minutes, là. Fait que là, j'ai parlé à la secrétaire, puis il a dit, non, on ne pourra pas avoir ta carte étudiante, tout de suite. Fait que là, j'ai dit, est-ce que je peux quand même avoir une preuve qui certifie que je suis un étudiant... Ici. Oui. Ici, c'est ça. Puis j'avais rempli un formulaire hier, mais quand ils m'ont demandé le code postal, j'ai mis une note. Ah! Celui de Plessyville? Celui de Plessyville. Puis ce que la secrétaire m'a expliqué, elle m'a dit, tu te présentes là-bas, puis eux autres, ils te supportent. Ils vont probablement te dire, ça n'a pas de sens que tu prennes le métro ici, qu'on ne te vendra pas la carte. Oui. Fait qu'on a fait des recherches, j'ai donné l'adresse de Pierre Régé, puis ils m'ont donné le code postal, fait qu'on a refait le papier. Fait que là, finalement, c'est ça. Je m'en retourne à la station, puis là, le temps que je trouve le studio photo, il est à peu près 5h59, puis c'est fermé à 6h. Ah oui? J'ai vraiment été chanceux, c'était pas fermé, puis il y avait zéro fil d'attente. OK. Fait qu'ils m'ont fait ma carte, ça a pris deux minutes. C'était extrêmement vite. Ben oui. De toute façon, ils me l'ont donné, j'ai payé 15$ pour l'avoir. Puis là, ce qu'ils m'ont dit, c'est que je pouvais, à partir de ce moment-là, acheter des forfaits, puis les mettre dessus, tu sais. Hum hum. Fait que moi, ce que je vois, c'est le plus rentable de la gang. C'est 189$ pour 4 mois, n'importe quelle direction, n'importe quand. Oui. Fait que je m'en viens pour prendre ça. Je m'en vais à un guichet où ils vendent les billets, justement. Ils ne prennent pas ça avec carte des billets, il faut que je paye cash. Ah. Oh, ça m'étonne, ça. Ben, je te le dis. Ils m'ont dit, il faut que je paye cash. Fait que là, je lui demande, y a-t-il un guichet automatique proche? J'ai dit, oui, y en a un juste là, c'était la banque laur ancienne. Fait que là, j'ai dit, y a-t-il un guichet des jardins? Puis là, on me dit, ah, c'est rien que des laur anciennes dans les métros. Fait que là, j'y ai pris. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, fuck it. Je m'en retourne chez nous. Puis j'irai au Métro Plus parce que je sais qu'il y a un guichet automatique là. Fait que je vais ramasser mon argent puis je vais être prêt pour demain. Hum-hum. Oui. Puis là, ben, j'ai l'implication STM, là, que je prends à peu près tout le temps, juste pour être sûr que j'embarque sur le bon bus. Oui. Je sors de la station de métro puis je me souviens qu'il faut que je prenne un bus qui est juste sur l'entrée. Ben, il y a le 41 puis le 121. Fait que là, j'essaie de loader mon application STM. Puis ça veut pas. Il veut pas me le donner, ça fait juste charger puis ça gèle. Ah. Fait que là, j'embarque dans le 121 puis je demande au gars, est-ce que tu passes sur le coin de la rue Garnier? Puis il dit, oui. Il dit, ok, c'est bon. Fait que je m'assois dans le bus. Puis tout d'un coup, je commence à me demander, est-ce que je vais le passer bientôt ou est-ce que je vais le dépasser, là? Fait qu'à un moment donné, je pense que je suis là, je décide de débarquer. Puis là, je check les rues puis c'est pas ça pour en tout. Ah hum. Fait que je me dis, ok, on va se replacer. Fait que j'ouvre l'espèce de carte sur le truc, là. Puis je suis genre rendu 2, 3 kilomètres plus loin que j'aurais dû. Ok. T'as dépassé. J'ai dépassé puis rien qu'en mars. Fait que ce que j'ai fait finalement, c'est ça. Là, j'ai reloadé l'application pour qu'ils me disent comment, à partir d'où que je suis, je m'en retourne dans le bon sens. Oui. Mais c'est s'avère que quand il y a une station qui va est, de l'autre bord de la rue, t'as celle qui va ouest. L'autre côté, oui. Automatiquement. Fait que je suis juste allé là. Là, j'embarque dans le train. Puis comme je pars dans une autre direction, il faut que je leur paye un autre 3,25 pour un autre passage. Puis là, je demande aux gars de me le dire quand on va être rendu à Garnier pour être sûr que je leur le manque pas. Il m'a prévenu. Fait que tout a été correct. Je suis débarqué. Je suis allé jusqu'au métro plus. J'ai ramassé mes 200 piastres. Je les ai mis dans mon portefeuille. Puis là, l'idée, c'est que demain, lorsque j'ai mon transport, je vais partir un petit peu en avance pour m'arrêter à la station de métro ou acheter mon portefeuille pour 4 mois. Puis là, je vais être correct. Hang in there, Poop! Ah, mais c'est compliqué. Pourquoi ils veulent juste pas me laisser payer avec ma carte de guichet, gang d'innocent? Ah, bon? Non, ils sont stupides. En tout cas, c'est pour dire que finalement, c'est ça. Là, je suis revenu ici. Puis là, je suis arrivé. J'ai envoyé un message à Mo pour lui dire que je t'ai correct. Puis j'ai envoyé un message à Ariane pour lui dire que je t'ai correct. Fait que là, elle me dit d'appeler genre tout de suite, tout de suite. « OK, je l'appelle. » Puis en fait, j'ai appelé Mother avant. Ouais. Puis là, après ça, j'ai appelé Ariane. Puis là, elle me pète une de ses coches. Ah, ah, ah! Je l'ai pas textée. Elle s'inquiétait. Bon. Ben là, je comprends. Ouais, ben là, en tout cas. Je lui ai dit, regarde, si ça te rassure tant que ça, je vais trouver le temps au moins un moment. Mettons que j'attends le train ou quelque chose. de te texter, mais c'est parce que je voulais tellement rester concentré sur mon transport. Parce que là, je pense que c'est justement que tout à l'heure, je l'ai manqué parce que je lisais le texto de Father pour l'honneur. Oui, oui. Fait que je veux dire, c'est ça, j'ai dit Ariane. J'ai dit, j'ai peur que si je garde pas les yeux sur la route, au moins jusqu'à ce que je sois habitué, que je puisse juste manquer ma shot. Ben oui. Ben, c'est normal. Finalement, c'est ça. Le cours, tel quel, il a fini plus de bonheur. Je pense qu'il a fini à 5h10, 5h15. Oui. Puis je suis arrivé chez nous, il était 7h. Oui, mais t'as quand même fait le détour pour ta carte et tout ça, là. Oui, j'ai fait un détour pour ma carte, puis je suis allé plus loin que je devais pour une shot. Ah, c'est l'expérience qui rentre, là. Oui. Tu sais, dans le métro, là, il y a du monde qui dorme, hein? Parce qu'ils sont habitués, puis ils savent où est-ce qu'ils débarquent. Oui, je sais bien. J'ai rien que le temps, ça, c'est... Dans deux semaines, tu vas faire ses yeux fermés. Fait-là, j'ai fait une méchante connerie. Bonneur, rappelle-moi d'ignorer tous ceux qui m'adressent la parole quand je suis dans un métro. Ah! Non, mais celui-là, en sérieux, il m'a foutu à la chienne. En gros, je t'explique. Il y a le gars, il passe... Première question qu'il me pose, c'est « Do you speak English? » Moi, le premier effet, je dis « Yes ». Il s'en vient à côté de moi. Il est dégueulasse, un peu genre « Bombe ». Puis il se met à me raconter de quoi, comme de quoi il vient d'Halifax, puis qu'il a eu un problème dans son voyage, puis que là, il n'a plus d'argent. Évidemment. Puis là, il ouvre son T-shirt, puis il montre une espèce de grosse bosse, comme un kiss ou une tumeur, ou je ne sais pas quoi. Puis tellement gros, là, je n'ai même pas vu ça dans le livre de replay, une affaire de même. Là, il se met à me dire qu'il a besoin de se faire vopérer, puis tout, puis que là, il n'a pas d'argent pour s'en retourner à Halifax, puis rien. Ça fait que finalement, je regarde, je lui dis « Regarde, je n'ai pas l'argent. » Puis je ne savais vraiment pas comment il allait réagir à partir de ce moment-là. Mais il s'est mis, genre, à grogner un peu, comme de quoi, moi, je lui ai carrément dit, je ne sais pas pourquoi je lui ai dit ça, je lui ai dit « Regarde, si tu penses vraiment que tu es dans le trouble, appelle le 911. » Puis il m'a dit, genre, je vais avoir une facture de 800 piastres, ou de quoi de même. Il s'est mis à la rôler, genre, que ça allait coûter une fortune. Je me suis juste en allé. Puis il s'est mis à me suivre, genre, pendant peut-être... Il avait l'air de me suivre, il allait juste dans la même direction que moi, je pense. Puis je commençais vraiment à m'inquiéter là. Juste qu'est-ce que finalement, il y ait un couple qui passe en... que je passe en face d'eux autres. Puis surtout qu'il les a vus, il a recommencé le même acting avec eux autres, puis ceux-là l'ont ignoré tout de suite. Bon, ça fait que tu sais quoi faire, hein? Oui, c'est bon, parce que la bande, Calvin, ça aurait pu être dangereux. Non, mais Pou, si jamais il y a des choses comme ça, il y a tout le temps des genres de police dans le métro, quelque chose, là. Oui, mais souvent, maintenant, je veux dire, on était sur surveillance caméra. Oui, mais c'est pareil. Oui, il y avait des caméras. Oui. Puis tu as la bonne... Tu as la bonne chose dans... Tu les ignores. Tu fais comme si toi-même, tu étais sourd, puis c'est tout. Tu ne t'en occupes pas parce que... C'est ça, mais c'est parce que, comme je t'ai dit, regarde, je ne suis pas habitué à ça. Moi, je veux dire, quelqu'un qui serait venu me voir de même à la place civile, je l'aurais écouté, je ne serais pas inquiet. Ah oui. Mais tu sais, c'est parce que là, ce monde-là, je le sais que je peux tomber sur vraiment des fous, des voleurs ou n'importe quoi. C'est pour ça que tu les ignores. Mais ce n'est pas nécessairement des fous. Tu peux avoir du monde avec des problèmes de santé mentale. Oui. Mais tu n'auras pas de bandits puis de violents qui vont t'attaquer. Tu sais. Ça serait plus dangereux de rencontrer des bandits dans des lieux isolés où est-ce qu'il fait noir. Oui. Mais tu n'auras pas... Dans des lieux publics, tu n'auras pas ce genre de truc-là. Fait que ton idée, c'est de te mettre des écouteurs dans les oreilles puis d'écouter ta musique peut-être puis de... Tu ne le vois pas, tu ne l'entends pas puis tu n'y parles pas. Oui, c'est ça. Parce que d'après, je vais me mettre sur la liste, je vais prendre des écouteurs qui sont juste sur la table à côté de toi parce qu'il n'y a pas un meilleur écouteur que ça puis je les ai oubliés. Oui, bien, elles sont sur... Oui, puis à part de ça, je te l'ai dit, je pense, ce matin quand je t'ai appelé. La technique des stores levées à la place de descendue. Oui. C'est sûr, c'est sûr. Puis j'ai déplacé le lit un peu pour qu'il soit genre la tête adossée au mur à la place. Ah oui. Parce que, fortement, ça me rendait nerveux, j'avais l'impression que mon oreiller allait tomber par en arrière tout le temps. Oui. C'est rayé. Le lit, il n'est pas à côté sur le chauffage, là. Non, non, il n'y a pas de chauffage sur ce coin-là puis je ne l'ai pas collé jusque dans le fond du mur. Oui, c'est ça. C'est pas ce que ça se passe puis je me suis mis les tiroirs vers la cuisine. D'avant. Oui. Puis en plus, j'ai pris la petite table en verre pour faire ma petite table de nuit en attendant d'avoir une veille. Elle est passante. Oui, oui. C'est de la vitre. C'est du miroir. Il n'y attendait pas. J'ai fait un chan de faire un bout. Bon. Fait que, tout va bien. C'est pas mal ce qui résume ma journée, puis regarde ici, sinon tout va bien. Ce qui me frusse vraiment gros, c'est justement un DVD à jour parce que... Ah, mais le tien est arrivé, là. Ah, il est arrivé? Oui, oui. Ah, bien parfait. Fait que, même que je redescende, je vais donner celui à Jojo puis prendre celui-là. Oui. Puis sinon, bien... Tu vois-tu Pierre et DJ un peu? Je les ai vus... Bien, la seule fois que je les ai vus, c'est après que vous soyez partis. OK. Tu ne les as pas revus depuis? Non, je ne les ai pas revus depuis. Puis tu vois, je m'attendais à ce qu'à un moment donné, ils passent, mettons, s'ils ont besoin de faire du lavage ou n'importe quoi, puis ils ont vraiment l'air d'être dans leur bulle. Oui. Et moi, je les entends marcher en haut. Mais tu sais, Thierry, qu'ils n'ont pas besoin de passer de ton côté pour aller faire du lavage, hein? Oui, bien, ça se peut qu'ils me laissent vraiment ce côté-là. Oui. Ça se peut, mais tu vois, comme je t'ai dit, regarde, moi, je suis allé les voir puis c'est ça, Gérard Dom m'a donné sa carte de bureau pour que je puisse l'appeler en cas d'urgence quand qu'on travaille. Ben oui. J'ai donné le sel à Pierre puis il m'a peut-être patenté le Wi-Fi pour que je l'aille, ça fait que c'est correct. Puis c'est ça, je les ai donné contact puis regarde, ils me l'ont dit tous les deux dès que j'ai un problème de ne pas hésiter. Puis quand Pierre est venu me donner mon sel, moi, ce que j'ai fait, c'est parce que ça, c'est assez tranquille, ça fait que j'ai décédé, je me mets de la musique en fond d'ambiance, tu sais. Puis j'ai dit à Pierre, j'ai dit regarde, en tout cas, si je fais pas mal de bruit, là, t'hésites pas, tu viens me voir puis tu me le dis. Parfait. Vu ce qu'il m'a dit carrément, c'est Thierry, on utilise vraiment comme un test pour voir si ça serait vivant pour quelqu'un en bas autre que toi. Fait que écoute la musique comme tu le sens puis tu, on va s'en reparler. Ben oui. Je mets pas ça dans le fond anyway. Non, non. Comme je dis, présentement, il y a zéro problème puis comme ils ont dit ici, j'ai vraiment besoin de quoi mais là, comme tu vois tantôt, quand je me suis rendu compte que j'étais pas à la bonne place, sur le coup, j'ai pensé tout de suite appeler Pierre puis dire, peux-tu me rediriger? Puis finalement, j'ai pris le truc STN puis je me suis replacé tout de suite. Oui. J'ai pas eu besoin puis regarde, je me suis quand même bien débrouillé, je pense. Ben oui. C'est ça. Fait que je pense pas, c'est comme je te dis, je vais sûrement juste y en voir, mettons qu'il y a vraiment un problème, mais sinon, chacun de notre bord, je pense. Non. Qu'est-ce que t'as mangé pour le souper? J'ai mangé le rôti, le rôti de bœuf avec patates brunes. C'est ça qui était... J'ai mangé du poté chinois aussi. Non. C'est ça qui était prévu? Ben je suppose, je sais pas, je me souviens pas, moi ce que j'ai écrit. Ben il y a juste un repas que j'ai skippé, c'est les saucisses. Ah ah. Ben ça, comme je t'ai dit, c'est parce que, je pense que c'était le soir que j'étais... Non, non. Bon, je suis... Bon. Mais comme je dis, sinon, c'est comme je dis, là tout va bien. J'ai commencé l'inventaire des films, moi deux. Hum hum. J'en suis à moitié, je pense. Les deux pages. Non, je sais pas. C'est bon. Ouais. Puis tu vois, là ce que je pense aussi, j'ai pensé à ça après le cours parce que tu vois, il nous donne beaucoup de paperasse, mais il nous en a pas donné tant que ça, mais il m'a donné l'horaire de la session officielle. J'ai vraiment tout un calendrier, là, tout est là. OK. OK. Je sais pas si ça peut changer en cours de route, mais je l'ai toute là, là. OK. Sinon, il faut que je m'informe constamment sur Omnivox s'il y a des cours d'annulés ou quelque chose. Ben moi, Thierry, je t'ai inscrit pour que t'ailles l'information sur ton sel si t'as un cours annulé. OK. Bon ben parfait, ça. Fait que, je vais le savoir, c'est ça, ça c'est bon. Puis sinon, ben c'est ça, là, comme je l'ai dit, c'est parce que là, ce que je pense, c'est parce que comme il dit, là, nous autres, il nous a envoyé genre, il nous a emmenés sur Omnivox durant le cours. Puis dans le fond, ce qu'il avait fait, c'est que lui, il a tout mis la paperasse qu'il a à nous montrer. C'est sur des dossiers téléchargeables. Oui. Ben je peux pas y ouvrir ça avec mon iPhone. Ben je peux, mais c'est vraiment compliqué et puis ça plante. Ouais. Fait que si c'est tout pour être de même, moi, je me souviens que Patrick a dit que ça lui dérangerait pas que je prenne son ordi portable. Ouais. Si je peux faire, parce que comme moi, quand je suis arrivé, à côté des cases, il y a des ordinateurs. Hum hum. Ben tu sais, si j'ai pas de cours, tu sais, ça me tente pas moi d'aller à l'Institut Grasse juste pour aller sur un ordi. Oui, oui. Fait que si je peux avoir l'ordinateur, l'ordinateur juste en cours de travail. Oui, oui. Parce que comme je dis Patrick, lui, il a dit que la seule affaire, condition qu'il y avait, c'est que le mec qui revienne, il fallait que l'ordi soit là. Puis moi, ça m'inquiète pas particulièrement parce qu'il n'y a pas l'air parti pour revenir cet été. Ouais. Mais de toute façon, je vais y en parler, mais il faut voir ça. Tu sais-tu les fichiers, si c'est des fichiers PDF? À un moment donné, c'était PDF, à un moment donné, c'était Word. Ça ressemble à ça. Ouais, OK. Non, non, mais c'est... Non, c'est vrai qu'avec un portable, avec un téléphone, tu peux pas tellement gérer ces choses-là. Tu peux les télécharger, mais c'est pas pratique. Non. Ça fait du sens que t'aies un ordi. Là, si Patrick accepte de te prêter le sien, c'est à lui la décision, mais en même temps, tu sais que si tu y brises, il faut que tu procèdes. Ben, j'assume ça. Puis tu vois, en même temps, Patrick m'a écrit en matin. Ah oui? Il m'a posé plein de questions en même temps. Il voulait savoir comment ça allait, puis s'il leur a répondu, s'il est content, puis tout. Ça fait que... J'ai expliqué brièvement, puis finalement, d'aller se coucher. Sinon, comme je t'ai dit, si tout va bien, là, ah, Mother, il y a une affaire que je t'ai pas dit. Non, ça revient pas mal au même, mais là, il faut pas oublier une rallonge pour le toaster. Oui, mon petit chou. Parce que c'est ça, quand que vous êtes partis, moi, je suis monté en haut pour demander à Pierre le Wi-Fi, puis pendant ce temps-là, Jay a voulu descendre puis que j'y monte comment je t'ai cité. Puis on a confirmé avec elle que la petite bibliothécaire à l'étagère, là, sur le bord de la salle de bain, c'est à moi. OK. Puis ensuite, quand j'y ai dit que j'avais pas de fil pour le toaster, elle m'a sorti une rallonge. OK. Sauf qu'après ça, elle m'a envoyé un texto par après, puis elle m'a dit que selon Pierre, ce n'est pas une bonne, fait que je l'ai débranchée, puis là, j'ai pas de toaster encore. Mais là, il y a la fin, je pense que je vais mettre mon pain au congélateur, parce que là, il faut que je passe mon lait vite, moi, puis s'il a le pas juste avec des serrières, j'en ai pour un bout. Je veux qu'il voulait, l'office. Bien, il y a trois semaines. T'es aidé pour le passer ton lait. Quoi? T'as trois semaines pour passer ton lait à un pichet par semaine? Si bon, non, même, d'après moi, il va être encore là à la fin de la semaine. Aucune idée, on verra. Oui. Bon, bien, t'as de lait fatigué? Non, bien, je le suis un peu, puis tu vois, quand je suis arrivée, c'est ça. Ariane m'a grondé un petit peu parce que, je sais ça, je ne l'avais pas informé rien, puis qu'elle s'inquiétait. Puis après ça, c'est mis à pleurer parce que ça m'a l'affiché. Bon. Bon, bien, c'est le fun. Oui. Bon, ça va être correct comme ça. Ta mère, tu veux-tu qu'elle appelle demain? Ben oui. OK. Fait que demain, t'appelles. On ne fera pas de Skype, t'appelleras. Puis on s'est un courant. Entre-temps, repose-toi. Demain matin, tu n'as pas de cours? Non, bien, c'est... Non, c'est... Tu vois, en même temps, ils ont montré ça sur les horaires. C'est vraiment, j'ai juste deux heures possibles pour commencer mes cours. C'est soit 8h30, c'est soit 12h30. Des fois, les deux. OK. C'est comme sur l'horaire que j'ai reçu. Les journées, elles sont divisées en trois. Puis c'est genre... C'est ça, c'est un... Le dernier, c'est 6h30, mais ça, c'est la formation de soir que j'aurais pu prendre si j'avais commencé. Fait que ça, c'est eux autres, fait que je n'ai pas affaire à ça. Non. Puis tu vois, notre programme, c'est vraiment juste centré nous autres. On n'est pas censé se rejoindre avec d'autres personnes. La seule classe que j'ai, c'est les 10 autres personnes avec qui je suis. Fait que tu sais, c'est vraiment petit. Puis je trouve ça cool en même temps, ça fait genre chimie qu'on avait à Princeville. C'est bien le fun. Oui, oui, oui. C'est ça. Surtout s'il y a du monde qui ont de l'expérience aussi, tu vas pouvoir en acquérir rapidement. Oui. Puis tu vois, en même temps, quand le prof, il m'a demandé de me présenter, en fait, on avait déjà commencé le cours un peu avant qu'il fasse ça. Puis tu sais, comme j'ai dit, il avait posé une couple de questions puis je m'étais essayé souvent. Puis je réussissais assez bien. Fait que quand il arrive à moi, il dit, toi, as-tu fait des trucs en cinéma avant? T'as l'air de te connaître un peu? Fait que là, j'ai dit, j'ai dit, c'est ça, j'ai fait des films, j'ai de l'expérience. Puis moi, il me demande, il dit peut-être comment on pourrait voir un de tes films. J'ai dit, c'est bon. C'est genre how to make a better movie, finalement. Oui, oui, oui. Parce que c'est ça, tu vois, j'y en ai parlé par après puis il m'avait demandé justement comment j'avais trouvé le cours puis je lui ai dit, c'est vraiment pas ce que je pensais. Je veux dire, je vois qu'on touche vraiment à ça puis je suis content, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de procédures à ça pour faire un film. Tu sais, les making-of, ils montrent vraiment pas tout ce qu'il y a à faire. Ben non. Puis c'est ça qu'il a dit. Il a dit, fait que là, comme ça, t'as de l'expérience. J'ai dit, oui, c'est ça, j'ai de l'expérience, j'ai la motivation, mais j'ai rien d'un point de vue esthétique ou professionnel, rien de ça. Puis il me dit, ben, t'es à la bonne place parce que c'est très pratique les cours qui se montrent ici, à part pour celui-là, justement, qui a plus de théorie. Mais il a dit qu'éventuellement, possiblement, dans trois, quatre semaines, le cours, ce serait plusieurs cours qui font la même chose. C'est préparer le budget de production. Fait que là, il n'y aurait pas vraiment de simulation avec des coupes et tout, mais ce serait vraiment de voir, mettons, il va nous montrer un scénario, puis là, il faut faire le dépouillement, justement. Fait que là, tu checkes tout ce que tu as à faire, puis là, mettons, il va faire, il va dire, ah ben là, il faut tel lieu pour la décoration, pour les plateaux de tournage, il faut des menuisiers, fait que là, il faut que tu ailles checker dans la guilde de ces affaires-là, c'est quoi le tarif. Oui, oui, oui. Là, c'est ça. Fait que finalement, il arrive, puis là, il dit, c'est ça, il dit, vous allez faire un dépouillement d'un scénario qui existe déjà, un vrai scénario de long-métrage, puis vous allez vraiment devoir m'arriver avec un système, puis vous n'allez pas devoir me dire combien ça va vous coûter, mais combien de temps ça va vous prendre à faire le film, puis combien de temps va prendre la pré-production. Oui. C'est pas l'aille. Fait que, tu sais, moi, j'ai regardé ça, puis j'ai dit, ah oui, c'est pas pire, c'est ça, j'ai envie de faire ça. Parce que, tu sais, je pense que c'est vrai qu'il est bien heureux, tu sais, toute la planification qu'il y avait derrière ça, puis, tu sais, je me dis, c'est le fun de faire ça. Ben oui. Puis là, je pense à ma petite feuille puis mes petites colonnes, puis là... Oui, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Le logiciel qui parle pour faire le dépouillement, quand il décrivait ça, je me disais, c'est pareil. Ben oui. C'est la même chose, je veux dire, ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Il faut juste que ça soit plus précis d'une façon, plus faible pour tout le monde. Oui, c'est ça, parce que nous autres, avec le film à l'école, tu sais, dans un vrai film... Ah oui, je figure... Ben, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, tu comprends, avec l'expérience que tu as, tu comprends déjà où est-ce que ça s'en va puis qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, tu découvres des choses, mais c'est rapide à... Tu l'assimiles vite, là. Oui. Fait que ça doit être le fun. Ben, ça serait le fun qu'à un moment donné, tu y présentes Cédric le bienheureux. Ah oui, ça serait cool. Tu vois, j'y avais mentionné, justement, quand j'avais déjà dirigé une cinquantaine de figurants. Puis, c'est que, finalement, je savais un peu ce que c'était, quoi, là. Oui. Ben, c'est ça. Fait qu'on va voir la suite, mais comme je te dis, là, il y a le gars... Comment est-ce qu'il s'appelle? Ibrahim. OK. Il vient du Sénécal, je pense. Oui. C'est ça. Puis, comme je te dis, il a 46 ans, puis il est dans le domaine, puis il travaillait sur une série télé en France. Fait que, je veux dire, il connaît vraiment son affaire. Puis, euh... Fait qu'on va voir ce que ça donne ensuite, là. Thierry, est-ce que le professeur que tu avais aujourd'hui, c'est un professeur que tu avais vu à la Porte ouverte? Non. Non. Mais il a expliqué que lui... C'est ça. Lui, comme il avait déjà expliqué aux Portes ouverte, c'est que tous les profs, c'est vraiment du monde du milieu, puis lui, c'est un producteur. OK. Puis, il a expliqué que c'est déjà arrivé, mettons, mais je ne sais pas, parce qu'il a parlé qu'il avait fait plusieurs films et documentaires, mais quand il a dit un de ses films notables, là, je ne le connaissais pas. OK. Je ne sais pas trop, mais regarde, il m'a déjà parlé qu'il a déjà été, pas producteur, mais assisté producteur pour un film, genre, que ça allait dans les 2-3 millions de budget, là. OK. C'est lui qui faisait les négociations avec les associations puis les guêles d'artisans puis d'artistes, justement, que c'était lui qui s'occupait de ça. OK. Oui, oui, oui. En même temps, ça, c'est une affaire qu'il m'a dit puis que j'ai vraiment trouvé cool puis en même temps pas cool, c'est qu'il a dit que, mettons, comme aujourd'hui, on est... Je pense qu'on est neuf qu'on est arrivé à temps pour le cours, mais après ça, il y en a deux qui sont arrivés à retard. Puis après que le deuxième soit arrivé, il a dit, c'est la dernière fois que vous allez me laisser rentrer du monde quand ils sont à retard. puis ce qu'il a expliqué, il a dit, ça va être extrêmement strict d'arriver à temps pour vous-même, justement, dans le beat d'un lieu de tournage. Il dit, si tu arrives en retard à ton tournage puis qu'il y a 50 personnes qui attendent après toi et ça marche pas. Non. C'est ça. Il a dit, t'es mieux de t'habituer tout de suite à arriver à temps. Puis la punition qui peut arriver si t'arrives pas à temps, bien, ça va juste être qu'il faut que t'attendes jusqu'à la pause. Puis la pause, c'est peut-être, c'est ça, c'est au bout de deux heures, je pense. Oui. Fait que je veux dire, tu peux en manquer un méchant bout. Ben oui. Puis sinon, comme il a dit, il va avoir des petits examens théoriques. Puis il a parlé d'un projet, genre, qu'on allait faire en gang puis que ce serait vraiment écriture, tournage, montage. puis il avait expliqué en fait ça parce que j'y avais demandé, j'y avais dit, mettons qu'on fait justement un projet puis qu'on se met tous en équipe, comment est-ce qu'on décide qu'il est réalisateur? Puis lui, il a dit, c'est sûr qu'il y a du monde parmi vous qui ont beaucoup d'expérience, mais on va laisser la chance à tout le monde. Il dit, pour que ce soit carrément équitable, on va tirer les noms pour chaque poste. Ah, c'est bon. Fait que, oui, j'ai absolument aucun problème avec ça. Puis ce qu'il disait, c'est ceux qui sont poignés réalisateurs, c'est à vous de voir justement si pour vous autres, c'est de la bad luck ou que c'est bon, tu sais. Oui, oui. Oui, oui. Tu sais, tu vois, c'est ça. Puis ce qu'il a dit, c'est qu'à la fin, un peu comme Toe, puis moi, on a fait dans le directeur bienheureux, il a dit que chaque personne allait faire son montage avec ce qu'on a filmé. Ah, oui? Oui. Puis ce que ça veut dire justement, c'est parce que là, d'après moi, on doit au moins avoir trois Macs chaque, tellement qu'il y en a. Pas besoin de faire comme dans la communication médiée à l'école, puis tout le monde s'assoit autour d'un ordi, puis on s'obstine comment faire. Chacun fait sa version. Ben oui. Ah, c'est le fun. Oui, ça peut être le fun. Tu sais, puis tu vois, je veux dire, il y en a un dans la gang français, il s'appelle, il faudrait que je retchèque, mais je pense que ça s'appelle Luca Houl. OK. Il y a un autre gars dans la mi-trentaine, début quarantaine, je ne suis pas sûr, puis lui, il a vraiment sa formation en montage. OK. Puis tu vois, comme il y en a un que lui, il est vraiment là-dedans complètement au hasard, puis je pense que c'est le seul. Mais lui, il a 37 ans. Puis quand il a fait sa présentation, ce qu'il a expliqué, c'est qu'il a été en arrêt de travail pendant deux ans à cause d'un accident qui s'était brisé à la colonne ou quelque chose. puis durant ce temps-là, il a découvert le cinéma, puis là, il est parti sur un trip. Hum-hum. Ça donne des affaires assez cool, puis comme je dis, on est bien entourés, le monde font des petites blagues, puis le prof a vraiment insisté pour que si on a des questions, qu'on se sente pas stupide d'y poser, parce que comme il a dit avec un des élèves, il dit, tu poses une question, t'es stupide cinq minutes, t'en poses pas, tu restes stupide. Ah, c'est bon. C'est ça. Puis tu vois, je veux dire, c'est bien cool. Fait qu'on va voir la suite, puis regarde, je pense que c'est le seul cours qui va vraiment être théorique comme ça, parce que, t'sais, c'est de la gestion. Ouais. Tu peux pas t'en faire de pratique avec ça. Sauf que les autres cours, je pense que demain, c'est mon montage audiovisuel que j'ai comme cours. Fait que sûrement qu'ils vont nous attirer en direction l'ordi, puis y'en a un go, t'sais. Ça peut. Mais on va voir ce que ça donne, mais comme je t'ai dit, ma motivation est à 8 sur 10, fait que c'est bon. D'autres choses à dire? Non. Moi, j'ai tellement joujou. J'aime aussi, mother. Cook. Cook. OK, Léo. Fait que demain soir, t'appelles, puis tu nous raconteras. Bien, peut-être une. Puis t'oublies pas tranquillement, Thierry, de regarder pour ton autobus vendredi ou samedi, là, dépendamment, mais que tu saches quoi faire. Oui, mais là, moi, la station que je suis allée pour faire ma carte studio, c'est la, voyons. C'est-tu Béry ou quoi? C'est la station Béry ou Cam. Oui. Puis tu vas une couple de couloirs plus loin, puis ça devient une gare d'autobus. Oui, c'est ça. Tu sais pas si c'est des autobus de transport en commun ou si c'est pour aller... C'est là qu'est la gare de transport. pour les autobus qui viennent comme à Victor. Oui, c'est le terminus. C'est ça, c'est le terminus. C'est juste qu'il faut que tu t'assures où est-ce qu'il faut que t'ailles et tout ça pour pas arriver vendredi ou samedi matin à la dernière minute puis te mettre à te chercher puis à ne pas savoir qu'à faire. Oui, bien, comme je t'ai dit, je pense que c'est jeudi, oui, que jeudi, j'ai mon cours au matin. Fait qu'en après-midi, je peux checker ça. Ça marche. C'est bon, Pou? Bonne nuit. C'est ça, Bétis. Je t'aime. Salut. 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 23 janvier, 7h le soir, c'est l'heure des Valises parce que demain, Momo et sa fille s'en vont dans le sud. Croisière. Et quelles sont vos impressions actuellement? Ça va être une super semaine de chaleur, de danse, de bouffe et surtout pas d'école. Bon. Alors, ma femme n'a pas fait le lit aujourd'hui. Elle ne m'a pas fait de bouffe non plus. Sous ça. Fait que le chat a vomi toute la semaine. Le comptoir est embarrassé. Il n'a pas de ménage de fait. Puis, c'est la situation. Thierry devrait arriver demain pour sa, après sa première semaine de vacances. de vacances. Première semaine d'école. De vacances. Alors, 24 janvier, 7 heures le soir. Voilà. Et puis, c'est le départ de la croisière. En fait, selon le site ici, le départ a eu lieu exactement à 7 heures. Et puis, la température à Miami aujourd'hui était de 25 degrés Celsius. Tandis que nous, Plessisville, il faisait environ moins 4, moins 5. Donc, ça, c'est la croisière que les femmes vont faire. Ils s'en vont presque directement à Saint-Martin, Philipsburg, Saint-Martin, je crois. Et puis, à tous les jours, on va suivre un petit peu leur trajet. Alors, ça dit ici qu'ils vont arriver dans 2 jours, 12 heures et 51 minutes. Et puis, ils auront, en fait, la distance à parcourir est d'environ 2025 kilomètres pour ce rang. Donc, c'est à suivre. Donc, la suite du update du 24. Alors, c'est ça, on est parti dans le très petit matin. On s'est levé à 3 heures et demie. À 4 heures du matin, on partait. Voyage sans aucun problème. Donc, je suis allé reconduire les femmes. Vers 6 heures, j'étais de retour à la maison. Je me suis recouché pour aller rechercher Thierry, qui est descendu de Montréal en autobus. Thierry arrivait à 8 heures et 10. Il est arrivé exactement à cette heure-là. On est revenu à la maison. Je me suis encore recouché. Et puis, j'ai dormi un bon bout. Je suis allé reconduire Thierry chez sa blonde à 1 heure l'après-midi. Et puis, j'ai fait de l'ébénisterie. Étienne est parti chez Sarah Maud. Actuellement, je suis seul avec le chat que j'ai nourri. Et voilà. Donc, c'est la situation. Alors, 25 janvier de petit matin, il est 7h15. Alors, c'est une journée en mer pour les femmes. Et, j'ai regardé à Nassau actuellement le matin. Il fait 22 et il annonce 24 au plus chaud aujourd'hui. Alors, journée en mer. Alors, nous sommes le 26 janvier presque vers 1 heure. La position du MSC Divina, elle est là. Et, chez nous, à Placeville, il fait moins 12 ressentis moins 30. j'exagère un peu. Mais, là-bas, il fait aux environs de 28-30 degrés. Alors, beau soleil. Alors, on suppose que les femmes ont beaucoup de plaisir à être allongées et à se reposer. Continuité du update. Alors, Thierry retournait hier soir à Montréal. Alors, on s'était trompé d'heure. Alors, on s'est présenté à 5 heures au terminus, mais le départ était en réalité à 7 heures 35 le soir. Heureusement, on n'a pas mélangé les heures. Alors, donc, Thierry retournait. De ses propres mots, il est fatigué. Il dit qu'il dort pas bien. Mais, il a l'air heureux. Et, ça va bien. Étienne et moi, on réussit à s'éviter. Hier, je l'ai obligé à ramasser ses cochonneries. Mais, somme toute, ça devrait bien aller. Et puis, la chatte est toujours aussi surprise que je lui donne à manger. Alors, c'est la situation. Je me prépare aussi cet après-midi à faire mon deuxième vidéo de wood turning. Alors, voilà. 28 janvier, petit matin, il est 7h30 du matin et pour nous au Québec, c'est moins 16 et comme on peut voir à l'écran, on s'en va dans une vague de froid en fait. Alors, la semaine prochaine, on aura des affaires de ce genre-là et Sonia revient samedi et on annonce moins 16, moins 23. Alors, actuellement, en ce matin, Sonia et Marianne sont à Porto Rico. Alors, elles sont rendues là et ça, c'est la webcam de leur bateau et il fait 24 degrés Celsius. Pour eux autres aussi, je crois qu'il est 7h30, 8h30 du matin. Alors, 24 degrés Celsius. C'est ce qui m'amène à dire que le retour sera difficile. Nous autres ici, on s'en sort. Étienne est raisonnable. Puis, la chatte, la chatte, ça fait deux jours qu'elle est là, solide. Et puis, à tous les soirs, vers 8h, elle se place dans l'escalier et regarde dehors. J'ai l'impression qu'elle attend Marianne. 30 janvier 2015, c'est la dernière journée pour Sonia, en fait. Elles sont sur cette île-là, pas trop loin des Bahamas. Et ce soir, ils vont quitter pour retour à Miami ou Fort Lord of the Hill, je ne suis pas certain. Selon la météo, il fait dans les environs de 30 degrés Celsius là-bas. Et comme je pense l'avoir dit, nous, on s'en va vers une vague de froid. Donc, c'est pas mal ça. Je ne me souviens pas si je l'ai mentionné. Annie a passé la semaine sur la chaise. Et à tous les soirs, elle regarde si Marianne revient. Bon, eh bien, on est le 31, il est 6h10 du soir, les femmes sont venues. Alors, Marianne, qu'est-ce que tu as aimé le plus de tout le voyage? Pas d'école. Pas d'école. Qu'est-ce que tu as le plus étonné du voyage? En fait, il n'y a pas grand-chose qui m'a étonné. OK. Qu'est-ce que tu as détesté le plus? Euh... Devoir... De penser qu'il faut que je revienne à l'école. De penser de devoir te laver la tête à tous les jours. Oui, ça, c'est fatiguant. Ça se passe bien tellement que le ciel n'est pas. Oui, oui. J'avoue que ça prend une douche tous les jours juste pour les cheveux, c'est fatiguant. Puis si tu devais donner une note sur 10 pour l'ensemble de ton voyage? J'aurais 9,7. Oupala! C'est bon, c'est bon. Puis la Momo, elle? Qu'est-ce qu'elle a aimé le plus? Oh! Qu'est-ce que j'ai détesté le plus? Bon, détesté peut-être fort. Qu'est-ce qu'il n'était pas? Peut-être qu'il m'a déçue. C'est peut-être le bateau un petit peu. OK. Une note générale sur 10 pour le voyeur? Pour l'ensemble de son oeuvre, 9,99. Il plaît! Juste d'être partie, je suis contente. OK. On tient à souligner qu'il faisait moins 20. Là, il fait moins 20. Puis qu'on est dans une vague de froid cette semaine. Quel est le repas de la soirée? Premier repas du soir? Poutine. Poutine. Ah, bon. Alors, immédiatement après le update des femmes, on a lancé ça à Sonia l'idée que peut-être à notre retraite, Dieu voulant, qu'on pourrait peut-être aller passer nos hivers dans le sud, amener le vélo, le mini-jet, le tour à bois. Puis ma femme, pas trop loin de là. Ma femme a dit oui. Comment ça est énervé. Parce que ma retraite, moi, c'est dans 15 ans. elle tente, je crois que j'ai dit 15 ans. Non, non, on va peut-être faire des voyages de pratique pour essayer ça. Peut-être demander un différé pour aller pratiquer. Oh, tu as deux. Moi, j'ai le droit à ça. Il est différé, moi aussi, si on s'entraie en un, on va le prendre en même temps. attendre que les enfants soient étonnés. Ça en vient tout énervé. 3 mars 2015, aujourd'hui, on va à la Pocatière visiter le cégep pour Marianne. Et il fait une superbe journée. c'est l'heure de se lever. Oh, ça va, c'est l'heure. Beautiful sunshine. on a reçu jusqu'à maintenant, en date du 1er mars, on a reçu 202 de l'ananas pour venir. On en prend 64. C'est sûr qu'il y a un petit champ de choc. On en prend du choc. On prépare toutes les diètes pour un vol. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de variétés. Je veux dire, péruches, poissons, on a des lézards, des reptiles, des serpents, des tortues. Ça fait que souvent on les reçoit, on les garde pendant une semaine ou deux. Ça sont retournés soit dans les animaleries ou les animateurs qui ont des emprunts. C'est très beau. C'est tout ici que ça se passe. On a tous nos microscopes qui sont là. On a quelques des petits dessins de parasites, de sang, d'urine, ce soit ça. C'est rare qu'on manipule les animaux dans ce lab. Calibrer ça, c'est beaucoup d'informations. Ça, c'est en quelle année? Ça, c'est en deuxième année. En première année, tu vas apprendre comment la machine fonctionne. En deuxième année, là, tu branches un chien dessus. Oui, dans les nuits. Bon, eh bien, la visite est terminée. C'est une très belle école. Marianne aime bien l'éclairage et la lumière. Je ne veux pas y aller. Tu ne veux pas aller à l'école? Non, je ne veux pas aller à l'école. Alors, c'était un certain 8 sur 10 pour l'école. Alors, on attend les réponses. Bon, Thierry, raconte-nous en quelques phrases ton école, tes travaux, ton perfectionnisme. Beaucoup de travail. Oui. La passion qui ne fait que grossir. Puis, beaucoup de travaux. Puis, les notes, ça donne de quoi tes résultats? Je pense que ma note la plus basse, c'est 88 %. Pour la première fois de ma vie, je me sens vraiment comme un bonnet. Ce qui est quand même pas pire. Oui, bon. As-tu des remerciements à faire? Ah, bien, je tiens à remercier ma mère pour tout son support et toute la bouffe qu'elle me fait pour m'approvisionner durant mon séjour à Montréal. Merci, Mother. Et Mother, as-tu des choses à dire? C'est mon Dieu de nous! Il a fait un rose beef à moi. Oui. Rose beef ce soir? Il est en spécial. Ah, il est en spécial. That explains a lot. Mother out. On peut te souhaiter de manger chez ses lèvres qu'on va pouvoir manger du rose beef même comme une part spéciale. Oui. All right. Alors, le petit matin du 10 mars, hier soir, Étienne, de son propre chef, a décidé de faire un gros ménage de sa chambre, de sa moitié de chambre, balayeuse incluse. Il a tout ramassé. On ne lui a pas demandé ça vient de lui et on ne sait pas pourquoi. C'est le mystère et boule de gomme. 14 mars, prise 2. Marianne vient de recevoir ses informations de la résidence à la Poquatière et elle peut y aller s'il y a veut. Il reste juste la réponse du cégep officiellement. Deuxième chose, j'ai parti mes vidéos à Woodturners depuis quelques semaines. Et puis, la grande nouvelle, la grande nouvelle, je ne sais pas combien je pèse, mais je m'y remets. donc manger santé, maigrir pour pouvoir faire du vélo d'une façon acceptable. Bon, je ne mentionne rien à propos de ma femme, elle aussi, elle y pense. C'est à suivre. Bon, je pense. Alors, j'essaie de lire la date, on est le 25 mars. Il est 9h15 et la nouvelle vient de tomber. J'ai été acceptée à la pocatière. Marianne est acceptée à la pocatière. Wouh! 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 Ça, c'est ta fille. Ça, c'est ta fille. Alors, elle vient de la joie dans l'air. Oui. Oui, 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 c'est officiel. 10 avril, je viens de recevoir un e-mail de mon père. Euh, Gérard, mon oncle, un flashlight, est décédé ce matin, le 10 avril au matin. Alors, voilà, il était, il a été malade, il a été hospitalisé, les docteurs avaient décidé de ne rien faire. Puis, au retour, il était supposé d'aller en CHSLD, mais je ne sais pas si ça a eu le temps de se faire, quand même. Alors, voilà, mon oncle flashlight n'est plus. 25 avril, très petit matin, c'était au moins quart. Alors, on a de la neige. Sonia me disait hier que ça faisait 15 ans qu'on était dans la maison. C'est sûr, 15, oui. Mais la particularité, c'est que Étienne a pris le clôt après Laurierville en allant vers Sainte-Agathe et il s'enlurait que le char est vraiment dans le clôt sur le côté et tout. Il vient d'appeler et on soupçonne que le char est une perte, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas les moyens de payer la réparation. Bon, sinon, c'est le dîner de famille et Marianne a commencé à travailler chez Cousin Cousine pour l'été. On ne prend pas de vidéo parce que, ah, légèrement, c'est sa situation ce matin. Travaille à 10h30. Voilà. Keep it real, girl! Bon, ben, ça, c'est le char. Twing a bien été. Tardis, là, matin. Oups, filme la caméra. Come back! Donc, prise 2. Juste de la tôle puis un miroir. Twing a bien été. Puis, rien n'indique que le char est scrap. Fait que, donc, ça va bien. Ça va bien. On est content. On est content. Alors, toujours le 25. Le char est revenu. Alors, Tardis a changé le miroir. Ça, c'est la graffine. Somme toute, c'est pas pire. On connaît pas les prix, cependant. Comment ça va coûter tout ça? 14 mai 2015, update de famille. Alors, Étienne a commencé hier un nouvel emploi à Laurierville dans l'entrepôt de CO d'érable. Il manoeuvre des drômes. Les drômes pèsent environ 200 livres avec les trucs. Alors, il déplaça avec des livres et tout ça. C'est un emploi temporaire et tout ça. Mais quand même, il finit chez IGA en fin de semaine. Ça faisait deux ans qu'il travaillait là. Il y a peut-être un petit cadeau pour Thierry à sa fête. On envisage avec sa mère de lui payer un petit voyage à Hollywood. C'est en projet. C'est à vérifier. Il y a une annonce qui est passée. Alors, il irait voir Hollywood avec sa mère je crois au mois de septembre. Point de vue école, tout va bien. On a les vidéos de finissant à fond avec l'artichaut et tout ça. Et puis, point de vue bricolage, mon channel YouTube, j'ai 2700 vues sur ma petite boîte chinoise. Puis, j'ai à chaque semaine 3-4 subscribers de nouveau. Puis, là, ça fait longtemps que je n'ai pas tourné et que je m'ennuie. Point de vue vélo, j'ai presque 300 kilomètres de fait maintenant. Et puis, elle a pesé ce matin. Je pesais 204,5. Voilà pour les updates. Marianne, rien de neuf. Elle manque des cours à l'école de temps en temps. Puis, elle a l'ordre de finir. Le chat est encore vivant. 19 mai. Alors, on a une journée congé non prévue à l'horaire. Alors, ce matin, Isabelle m'a téléphoné à 6h15 pour m'annoncer qu'il n'y avait pas d'école parce qu'il y a eu un incendie. Alors, actuellement, ce qu'on sait, c'est que ça aurait peut-être criminel sur le toit de l'école. Enfin, aujourd'hui, pas d'école, donc, j'en profite. Alors, ce sera bientôt l'opération clôture. Alors, encore une fois, j'ai déménagé le bois du patio et puis, on a fait bord-main. Puis, dans le pas long, tout ça devrait être une clôture frosse de 6 pieds. On a josé avec la voisine. Elle est d'accord avec le pitage. Tout va bien. Et il y a la piscine qui est encore assez verte. Toujours le 19 mai. Alors, aujourd'hui, j'ai envoyé ma démission à l'Église évangélique baptiste. Fondamentalement, je ne veux pas recommencer pour la énième fois. C'est comme ça que je le formule dans mon e-mail. Une oeuvre de commencement, de recommencement. Je refuse. En fait, je n'accepte pas ça. Donc, j'ai envoyé ça par e-mail. Puis, dans d'autres sujets, demain, le 20, l'école est encore fermée. Alors, on reprend les cours jeudi. Alors, voilà où on est rendu. 5 juin au petit matin. Travailler cette semaine pour éclaircir et préparer l'avenue de la clôture. Ça a donné plus ou moins trois trailers. heure. Bonne fête, de ne pas. Bonne fête, vous deux. Bonne fête. Merci. On est toujours en fête. Voilà. Mon papa aussi. Il a fait des pères d'avance. On a fait des pères. On a fait un point de fêter puis papa en doule. Sous-titrage ST' 501 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 Marianne Dubuc Félicitations, Marianne, pour toujours être à l'écoute des ondes. C'est très intéressant. Jacques Dupuis Kim Fradette Comprendez-vous de nos ordres et de sa sensibilité. Merci beaucoup, Kim. Chrissy Gagné Merci de nous avoir embelli le son et les oreilles de la... Merci Camille pour celle qui est toujours souriante et toujours prête pour aider les autres. Alors merci. Étienne Pour avoir porté de l'originalité, madame la collègue à l'heure. Merci. Marie-Pierre Labrie Émy Laliberté Pour ta douceur et ton sourire, merci. Merci pour ta douceur et ton sourire, merci. Pénélope Laliberté Félicitations à tous. On vous est venu à prendre une petite... Alors, Pou qui accompagne au bal, Marianne qui a son bal. Oui. Ce météo est superbe. Il fait un soleil. Il fait 22 degrés, pas plus chaud. C'est pas humide. C'est propre. Alors, le 20 juin, deux heures, le vrai midi. Et puis, parrain de se faire étrangler au noeud prépillant. Fais-tu respirer? Fais-tu le temps de brûler du coup? Oui. Fais-tu que vous portez ma lampe, ça serait pas cool? Non. Hum hum. Alors, le bébé. On touche tout le temps. Focus. And cut! Il va pouvoir juste te placer à côté, mais on va aller dans le sol. Fais-tu le temps ? C'est bon. Le truc, c'est de te faire être comme un petit peu en arrière d'elle, c'est ça? Oui, 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 le... The face. The face. Après ça, on fait une miaiserie. OK. OK. Un, deux, trois. Attention, tu peux faire une miaiserie. Ah oui. Hé 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 hé. Comme tu as cliqué sur l'âge, je sais pas comment tu as dit ça. Ben, il se passe ici, je vais en voir. Ah, OK. Tu vois pas, je vais en voir, mais... Tu n'es pas capable de te coller plus... Ben, ben je peux juste mettre un... Ah, tu peux faire une mienne. Ah, tu peux faire une mienne. Oui, ben oui. Oui, il reste. Fait que, il faut que... Ça peut, il faudrait que j'en fasse ça, mais on... OK. Tu fais des bye-bye, tu continues, t'arrête pas. Oh, on va leur faire parce que là, je sais pas si tu es à côté du... ... ... ... Tu mets ça encore quand je vais... ... ... ... ... Juste pour que je sois assez tournée, genre... ... 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 J'essaie de me décoller un petit peu plus pour vraiment pas que tu me dis go, là, je l'apprends. Non, c'est parce que je veux vraiment être tout, j'y souviens. T'sais, t'aurais vraiment pas pu la professe de là, genre, mais... T'sais, je comprends pas contre le jour, c'est quoi tu veux. Le contre le jour, c'est qu'on se voit toute noire. C'est pas le même, mais c'est le cas pareil. ... ... ... C'est parti ! Et voilà 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 ! C'est bien ! C'est parti ! C'est parti ! Et bien, c'est là que je suis rendu ! C'est parti 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 ! Et puis, voilà. En tout cas, c'est à voir. 28 juillet 2015, le chauffe-eau vient d'être remplacé. Ça leur a pris 15-20 minutes. Et puis, je m'apprête à faire le branchement électrique moi-même. On verra. Alors, le branchement est un succès. La température de l'eau est à 72 degrés actuellement. Et puis, on monte ça à 80. Ça travaille et tout est rentré dans l'ordre. Alors, on est lundi, le 3 août 2015. Hier, le 2, la relation entre Thierry et Ariane s'est terminée. Ça n'a jamais été facile. Il y a toujours eu des différends assez importants. Puis, finalement, il y a eu de la pression d'Ariane sur Thierry pour qu'il change ou qu'il fait. En fait, la demande, c'était qu'il soit hypocrite avec la famille. Et puis, au final, ça s'est terminé hier. Thierry retourne à Montréal pour finir son école. Ses propres mots sont « I'm surviving ». Il est supposé de l'appeler ce soir. Aussi, aujourd'hui, lundi, c'est la première journée de chômage officiel d'Étienne. Il n'a pas d'argent, mais là, il est sans emploi. Bon, eh bien, on est le 5 août 2015. J'ai essayé, pour installer mon vacuum truck, j'ai essayé d'enlever la roue d'aluminium, mais ce n'est pas possible. Alors, j'ai écrit à Oneway, et au final, je vais leur envoyer la tête, ce qui sera de loin la meilleure solution. Alors, 6 août 2015, Marianne ici présente, au rendez-vous après-midi, il est supposé de revenir la tête rouge. Well, that's a shame. OK, donc c'est la nouvelle tête. Ouais. Bon, tu fais tout un you-turn? Oui. Oui. Alors, how much? 80 piastres. Ouch. Prochaine teinture, c'est quand? Il y a à peu près 5 semaines. Dans 5 semaines. Mais ce n'est pas 80 piastres, ça. C'est good for you. OK, c'est à où? Couche numéro 2. Final, après ça. Et vous devez. Montre-nous que tu vas avoir travaillé cet été. OK. Je ne peux pas dire les mots que je passe à la caméra, là. Bon, bon, bon. Bravo, t'es bon. Continue. Donc, le 7 juillet, il est presque 4 heures de l'après-midi, et la deuxième couche est complètement faite. On ne voit pas tellement. J'ai arraché de la tourne, j'ai fait quelques travaux paysagers. Puis, update aussi, Étienne commence lundi chez MX. Donc, c'est la situation. Alors, le 10 août 2015, que veut dire la boîte de beigne? Je mérite. Tu mérites quoi? J'ai eu mon permis de conduire. Mon permis de conduire réussi. Voilà. Alors, la suite du permis de conduire, Étienne, c'est MX jour 1. On l'attend pour le souper. Il fait le chiffre de 1 heure à 9 heures. Alors, on verra de quoi ça a l'air. Alors, 20 juillet, on est jeudi. Ça fait 4 jours depuis lundi qu'on est en pleine canicule. Tous les jours, il fait 30 degrés Celsius et plus. C'est une température pas facile. Moi, j'ai passé toute la semaine à bricoler sur le secrétaire Chip and Dale. Quand même. Les nouvelles de Étienne. Étienne, ça fait maintenant une semaine, en fait, c'est sa semaine chez MX. Le départ a été difficile, mais finalement, ça semble être OK. Actuellement, il travaille au planeur. Puis, ça lui convient. Il voit bien qu'il fera pas ça toute sa vie. Mais, quand même. Donc, il travaille à presque 15 $ de l'heure. Demain, vendredi, on fait les préparatifs et on va les reconduire Marianne à la Pogatière. On va aller voir l'Impress, le musée de l'Impress et tout ça. Puis, Thierry, lui, termine cette semaine. C'est son avant-dernière semaine de cours. Donc, la semaine prochaine, il termine sa formation en cinéma. Et, il nous a parlé de l'ACTIS, donc, ce genre de formation qu'il va devoir faire. Donc, c'est à peu près là qu'on est rendus. Ma rentrée à l'école devrait se faire probablement lundi ou mardi. J'ai pas reçu ma lettre encore. Et puis, grosso modo, ça va faire un an, très bientôt, que Raymond est décédé. Donc, c'est là qu'on est rendus. Alors, 21 août, nous arrivons à la Pogatière, il est 1h22, il mouille, boire un petit peu. Et puis, on s'en va débarquer Mario, puis on s'en retourne. Donc, c'est la chambre de Marianne. C'est très ressemblant à ce que j'avais à l'université. Et puis, c'est comme plusieurs chambres dans l'appartement. Et là, Marianne est la première arrivée. Donc, cuisine. Ça, ça. Voilà, et c'est déjà tout pour la visite. Alors, le site de l'Impress of Ireland. Alors, l'angre de l'Impress. Alors, récupéré en 93, un poids de 6 tonnes. Je ne sais pas si on voit bien sur l'âge ici. Alors, l'angre de l'Impress. Touché. Alors, l'écriture parle de l'immigration des années, au début des années 1900. Et puis, on s'en va à l'écriture, on s'en va à l'écriture, on s'en va à l'écriture. Et puis, on s'en va à l'écriture, on s'en va à l'écriture. Et puis, on s'en va à l'écriture, on s'en va à l'écriture. On s'en va à l'écriture, on s'en va à l'écriture. C'est parti. 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 100 km. 1, j'est parti. sur le meuble. En fait, ça, c'est ce qui est déjà accompli. J'ai travaillé énormément sur cette section-là. Alors, avant de partir pour la poquetière et Rimouski, j'ai collé les tiroirs. Puis, c'est ça que ça donne. Hello! Alors, 27 août 2015, qu'est-ce qu'il y a de neuf dans ta vie? I'm done. You're done with what? My studies. Yes! J'ai fini mon cours. Okédo. Je suis officiellement, ben, pas officiellement diplômé, j'ai fini les cours. Bon, good for you. Yeah! Alors, on est le 20. Je vois pas. Le 28 août, Marianne revient, on va filmer la réaction d'Annie. Si, réaction, il y a. Elle a quand même chié trois fois sur le lit. C'est bon, Mario! Oui! C'est bon, Mario! C'est fini! Mais elle a faim parce qu'elle n'a pas été nourrie. Je vais me faire gueuler parce que je suis parti. C'est ça. Ok, ça va être le cas. Mercredi 23 septembre, update Evaria. Je commence avec le chat. Marianne fait quelques semaines maintenant qu'elle est à Cégep de la Pauquatière. Puis, elle a découvert que le chat souffre de quelque chose. Je ne me souviens pas des noms des maladies, mais en tout cas, je pense qu'il y en a deux. Toujours concernant Marianne, le Cégep, elle prend ça à cœur et travaille très, très, très fort, au point qu'elle ne s'alimente pas bien. Elle ne l'alimite pas bien, bien, presque pas du tout. Elle a maigré énormément. Puis, ce soir, on a eu un téléphone et on l'encourage à se dompter un peu et à dire, là, les études, pour aujourd'hui, c'est terminé. Et puis, d'aller faire autre chose parce qu'elle est un peu comme moi, elle a été absorbée dans les études. Thierry est en recherche d'emploi. On va regarder le CV version 2 qu'il a créé. Alors, c'est un modèle qui a été pris à quelque part. Alors, ça dit Thierry. Et là, il a appris par François qu'il faut commencer par visée réaliste. Et puis donc, par exemple, dans les logiciels, Final Cut est maîtrisé, Adobe est maîtrisé, Adobe After Effects familier, et puis novice avec Final Cut Pro. C'était donc une sorte de mise au point utile. Alors, il a aussi fait le plein de bonne nourriture. Il parle d'adopter un meilleur mode de vie parce qu'il doit peut-être un jour tenir des caméras pesantes. Alors, il faut que ça fonctionne. 3 octobre 2015, update large, mais rapide. Étienne, vendredi passé, dans sa rencontre d'orientation, a découvert le métier qui serait dynamiteur forer, DEP. Et puis, il est intéressé et va poursuivre les recherches à ce niveau-là. Thierry, toujours en recherche d'emploi. Ce soir, on est samedi soir, il est avec Ariane. Depuis qu'ils se sont laissés, ils sont encore ensemble par une ficelle. Puis, Thierry semble dire que probablement que ça va se finir. La date reste à déterminer, peut-être. Et puis, Marianne, au cégep, c'est très, très difficile. Elle est redescendue en fin de semaine. Elle ne mange plus. Elle a de la misère à dormir. La charge de travail est trop grande, dû en partie à cause du cours d'anglais, qui est un groupe fort. Donc, le travail est très intense. Puis, on a suggéré à Marianne d'abandonner le cours d'anglais. En fait, ça va être un échec. Mais, elle est d'accord. Et puis, c'est probablement ça qui va se faire. Voilà pour Marianne. Continuité du update. Une histoire courte pour fêter la promotion de Thierry à l'Institut Grasset. Je voulais l'amener voir la pièce de théâtre Moby Dick à Montréal. Grosse production, un million et plus. Critique positive à la radio. Alors, j'ai acheté... Je voulais acheter les billets cet après-midi. Et comme les billets sont éparpillés, c'est-à-dire, il n'y a pas deux billets, deux sièges d'un côté de l'autre. J'ai acheté un billet dans les plus cheap. Et puis, quand j'ai voulu acheter le deuxième billet, on disait que la salle était pleine. Donc, j'ai acheté le dernier billet. Et puis, Thierry va aller voir la pièce tout seul. Mais... 11 octobre 2015, réunion de famille. Les enfants sont à la maison. Thierry, qu'est-ce qui se passe de bon dans ta vie de ce temps-là? Pas grand-chose de bon, nécessairement. Rien de très productif, mettons. Tout récemment, j'ai fait le cours pour l'actrice. Qui affirme que je suis syndiqué pour travailler en cinéma. Dans la semaine qui a passé, j'étais supposé... J'ai voulu me faire inscrire pour un stage en France. Oui, à Aubagne. Oui, à Aubagne. Puis, j'ai rencontré la bosse en France par Skype. Puis... C'est le chat. Oui. Ça a... Puis... C'est ça, fait que je l'ai rencontré. Puis, le lendemain, on avait la décision. Puis, finalement, je n'ai pas été pris. Donc, là, je me suis rendu compte qu'avec la recherche de travail qui peut prendre du temps, c'était beaucoup mieux de rester ici, proche de monde que j'aime. Parce que là-bas, je suis tout seul, à Montréal. Puis, je m'ennuie. Puis, je n'ai rien à faire. Donc, la situation qui en est là, c'est que je reviens dans le coin. Puis, je reste ici pour faire ma recherche de travail. Puis, tant que je n'ai pas de développement, je ne retourne pas à Montréal. Bon. Puis, toi, Marianne, c'est la semaine de relâche. C'est quoi la bombe, la nouvelle? J'ai lâché ma technique. OK. Qu'est-ce qui a causé le... C'est quoi le processus derrière ça? En fait, c'est que ce n'est pas par difficulté. C'est juste que je n'aimais pas les sciences. Puis, la médecine, assez pour travailler dans toute ma vie. Donc, je me suis lâché. Fait que là, le plan actuellement, c'est que tu termines ta session quand même. Oui, avec mes cours de base. Juste les cours de base. On s'inscrit au cégep de Vito pour janvier. Puis, si jamais ça ne nous tente pas... On va travailler cet hiver. On va travailler cet hiver à temps plein. Bon. Fait que c'est pas mal ça. Puis, Étienne, lui, va revirer ça de bord. 3 novembre 2015, 5h15. Pour la troisième fois en peu de temps, le char d'Étienne décide d'aller se promener tout seul. Mais là, le record aujourd'hui, c'est que le char est allé s'écraser là-bas, chez Mme Lehoux, sans rien briser. On peut penser que ceux qui l'ont vu passer ont arrêté pour faire un auto pas de chauffeur. Mais en tout cas... Alors, on rigole bien. Merci beaucoup. Bye-bye. Well, first job! First job! On est le 13. Le 13. Après un mois... Ça fait un mois que je suis ici en recherche d'emploi. Il y avait un autre mois avant ça, en septembre. Fait que là, je viens d'avoir ma première job. Job assez particulier, j'ose dire. Et pas en Montréal. Elle est à Augsbury, en Ontario. Oui, oui, oui. Fait que... J'ai travaillé là-bas. Puis là, je viens de parler à la directrice de prod. Puis... Tout marche comme sur des roulettes, là, j'ose dire. Bon! Parfait. Ça? OK, là où? Fait que là, c'est du planning. Alors, suite update, 13 novembre. Aujourd'hui, c'est une journée de grève. On fait la deuxième. Hier aussi, on était en grève. Donc, en 2015, les profs sont en égo avec le soutien et tout ça. Et puis, donc, on a fait actuellement trois jours de grève. Et là, on vient d'assister à une réunion syndicale. Et puis, la température, c'est vraiment trois autres journées de grève. Journées à déterminer parce que le gouvernement bouge un petit peu. Thierry Dubéica. Thierry Dubéica. Fluxnées à déterminer. Applaudissements. Applaudissements. Cherchez les chocs de s'y situera. Ce qui est de s'y tenir. Ce qui est de s'y tenir. Arrête, c'est du temps, en fait. En 4, 4, 4, 5, 4. En 4. En 4, 4, 5, 4, 3. En 4, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. et voilà bon ça va je vais te faire ce trappling latéral ouais ouais ben je vois vous regardez là c'est génial c'est génial c'est exceptionnel c'est exceptionnel monsieur Marquette vous me regardez ici à genoux c'est génial vous à genoux devant moi ça on veut bien j'ai avoir l'air j'ai avoir l'air des zoulous à côté j'ai un grand prix qui venait OK il me va pour la salle ici ici c'est génial et voilà c'est fait merci Merci. 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 30 novembre 2015. Chippendale est en train d'arriver. Ça c'est mon helper. Are you recording? Yes. Je te suis. C'est clair. C'est une petite part d'équilibre. Oui. Pour le record, je veux le coucher. Même pas de dur? Non, il faut parler. C'est le bon sens. Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Ok. Il va aller sur l'espace blanc en haut. Ok, on s'approche. On rigole. Je vois l'aligner. Est-ce qu'il est sur le cadet ou quelque chose? Non. On se trouve une main. Qu'est-ce qu'il est sur le cadet? Un peu plus. Un peu plus. Donc là, il reste juste à enlever la poussière. Mais il s'envoie. une main sur ... Grand oops? Il y a unort. Un tiroir. Oui? Je me suis Looksquewarle un peu plus petit, mais ... Bien, il est plus haut que je pensais et je suis bien contente parce que j'avais l'impression qu'il serait super beau. Je me disais, c'est sûr que les meubles anciens sont plus beaux, mais je ne savais pas que ça soit trop bas. La règle qui est bien importante, c'est que quand tu veux descendre le truc, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ah, c'est ça, OK. Tu dirais ça. Ça, ça sort d'après. Tu n'as pas besoin de le mettre au bout. Oui. C'est en masse solide. Wouhou! C'est bon, merci. Est-ce que tu es allé? Oui! Est-ce que tu es allé? Tu veux juste en faire l'aménagement? Est-ce que j'ai envie de rester? Oui. Ça va. Ça va. Ça va. Il y a des petits pylons. Non, mais il va-tu en avoir des cochonneries dans ces petits tiroirs-là? Hein? Je me souviens de mettre des cochonneries que l'été, ça ne dérangerait pas si jamais ça bloque, parce que comme lui, il est sérieux. Là, il est où le petit compartiment secret? Il n'y en a pas. 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 3 décembre 2015, Pou, c'est quoi l'update de ta situation? Ben, hier, j'ai enfin découvert que le gars n'a pas à son affaire pour la job chez Shen m'a enfin dit que je ne suis pas choisi pour la job, donc ce matin je suis allé postuler pour un stage au festival de Cannes. Oui. Bon, bien, bonne chance avec ça. Donc, suite des updates 3 décembre, on est juudi, alors le Chip and Dale est terminé, puis le meuble de M. Provencher va descendre dans la shop pour faire, mettre mes produits de finition et tout ça. Donc, je refais mon établi et je me remets au tournage le plus tôt possible. En tout cas, on est juillet. Où est-ce que t'as été? Non, je va être, on va s'occuper de la salle. Il y a des choses qui se font. On peut faire des choses? Ok. Alors, nous assistons à l'export de Marianne, officiellement. C'est correct, madame. As-tu remonsé tes utensiles? Oui. Oui. OK. Bon, c'était la dernière fois que tu sortais de cet appart-là. Quelles sont les impressions? Finalement? Finalement? Eh, boy! Ça te manquera pas? Non, pas vraiment. Ouais! Ouais! Je peux juste prendre ce qu'est-ce qui est petit. L'assiette. Tu peux pas en mettre dans l'enfer. Oui, oui. Ça, c'est sûr. Je pensais pas que ça remplirait au temps. Ben, elle est moins que c'est carré. Non, non. Elle est bonne. Elle est bonne. 7 décembre au matin. Alors, les cadeaux viennent d'être donnés. Pou est encore full film. Il est déjà dans ça. Et voilà. Tout le monde est content. Les choses sont pas trop perturbées. Faites à noter. C'est un... Ça dépose un Noël blanc. Et aujourd'hui, le 24 des terrains de golf, dont celui de Trois-Rivières, ont annoncé qu'il serait ouvert aujourd'hui. Et semble-t-il qu'il y a un line-up pour les départs. Donc, voilà pour le 24 au matin. 31 décembre, dernière vidéo de l'année. Ben, si on a passé un Noël sur la pelouse, deux jours après, il tombait 15-20 cm de neige. Donc, comme on dit, tout est revenu à peu près à la normale.